Salut à tous et salut à toutes, soyez bienvenue, c'est YouGlo05 pour une vidéo rétro sur un jeu, bah rétro, sur Gamecube, précisément le jeu Mystic Heroes. Alors Mystic Heroes est édité par Koei, c'est un jeu de type Beat Them All et c'est, enfin, vous allez voir tout de suite de quoi il en retourne. Donc Mystic Heroes, donc le scénario c'est que, enfin, il est expliqué dans l'introduction du jeu, c'est que jadis il y a un emploi démoniaque et c'est le lieutenant qui régnait d'une main de fer sur le royaume. Mais les Mystic Heroes, donc nos héros, ont réussi à les emprisonner dans la tour de Hoshin, mais voilà, ils ont réussi à se libérer, donc voilà, il faut que les Mystic Heroes, et bah, remettent ça, doivent à nouveau emprisonner les méchants dans... Enfin, d'où ils sont venus, quoi, bref. Donc Mystic Heroes c'est un Beat Them All, un petit peu, je sais pas, j'ai pas envie de le comparer à Dynasty Warriors, mais c'est vrai que c'est un jeu où on apprend des ennemis assez nombreux. Euh, c'est... voilà, donc on a le choix entre plusieurs personnages, donc là j'ai pris une fille, évidemment, je... Enfin, encore que... Le design de Mystic Heroes, je trouve qu'il est très enfantin, il fait très enfantin dans son design, le design des personnages, des méchants, des malades, je trouve que... Et il y a pas que le design, voilà, je trouve que ce qui fait aussi un petit côté enfantin à Mystic Heroes, c'est le doublage, le doublage qui est français, hein, le jeu est doublé en français, et le doublage français est limite, en fait, on se croirait presque dans un dessin animé pour les enfants de moins de... de moins de 5 ans, parce que c'est... Alors, moi, je n'entends pas le doublage, puisque pour les besoins de l'enregistrement, je mets le volume de la télé à zéro, vous savez, mais il faut vraiment que vous écoutiez les répliques que lâchent les personnages pendant la bataille, et même pendant les scènes cinématiques, c'est d'un... alors je crois que limite les doubleurs, ils en avaient pratiquement rien à foutre, hein, alors là, oui, c'est... Ce jeu, c'est vraiment la mort du doublage incarné, quoi. Enfin, ils auraient pu faire un effort, quand même. Bon, ça reste un jeu beat them all assez sympathique, voilà, avec... oula, avec des... 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 des ennemis... Bon, là, là, je joue en mode facile, mais voilà, on a de mode facile, normal, difficile, et on a des boss qui sont... Il va foutre la paix, oui ? On a des boss qui sont aussi assez coriaces, donc voilà, donc... voilà, donc le principe, c'est vrai, c'est vrai que dans le gameplay, ça ressemble à Dynasty Warriors aussi, c'est-à-dire on a des... on a vraiment des... on peut affronter les ennemis de façon... de façon, voilà, ils sont assez nombreux, et puis on remplit une jauge de... la jauge verte qui permet de... mais... ouh, je vais les... Voilà, donc là, on peut... on peut lancer des attaques, d'accord, on a des archers qui me tirent dessus, de là-haut, là, alors on va essayer de les atteindre, voilà, on peut faire... on peut... voilà, au niveau des manœuvres, on a des coups... des coups normaux, des coups... des coups puissants, des... des attaques magiques, des... des... bon, putain, je suis en train... je suis en train de faire n'importe quoi, ils m'énervent, ces archers, ils m'énervent. Heureusement que je suis en mode facile, hein, je suis désolé, je joue sur Gamecube, et vous entendez aussi certainement le bruit de... de mes... mais arrêtez les archers, ça suffit ! Le bruit de mes... de mes... de... quand j'appuie sur les gâchettes, c'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Bon, allez, donc vous voyez, on a une mini-map, on a les ennemis qui sont signalés dessus, là, donc là, votre puissance de défense a augmenté de 1. Allez, un petit côté RPG, je crois, puisqu'on peut équiper de compétences, enfin, je crois, j'ai pas vraiment exploré le jeu en profondeur, moi, je me contente juste de faire les... la bataille, enfin, les niveaux de... enfin, les niveaux, voilà, je... 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 j'ai le niveau, hein, je fais les niveaux de... je me mets à bégayer, parce que forcément, je joue en même temps, c'est pas facile, et puis les archers commencent vraiment à me gonfler, espèce de... allez, du ballet ! Voilà ! et toi aussi donc là le but de la mission c'est de vaincre les mystiques démoniaques qu'ils s'appellent alors ils sont les mystiques démoniaques petite scène cinématique bon c'est peut-être c'est pas très beau hein ça a vieilli on voit bien on est sur Gamecube donc voilà les mystiques démoniaques que je dois vaincre mais bon on peut passer la cinématique c'est bon alors ils sont là voilà donc les points verts représentent à part à priori les boss voilà on va affronter de caras, crèche et caras et crèche d'accord donc voilà je suis en mode facile ça va bon ce sont des boss quand même il faut mieux faire attention quand on les affronte alors encore on passera par des niveaux aussi où on affrontera aussi des gros boss des boss un peu plus gros là ce sera juste nous et le boss mais ce sera et ce sera pas évident déjà le premier boss il m'a un peu fait mais un petit peu gonflé pour ceux qui se rappellent parce que j'avais fait ce jeu en live pour ceux qui se rappellent de mon live sur ce jeu elle va qu'on se voit c'était un dimanche tient et voilà je suis en train de me faire taper d'une certaine battue en même temps deux boss contre un contrat 1 c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu déloyal on va peut-être essayer de s'éloigner et s'éloigner et se défouler un petit peu sur d'autres ennemis et éventuellement aider nos potes parce qu'on a des potes d'ailleurs c'est un peu le simple et les points bleus représentent les ennemis sur la mini map les points bleus représentent les ennemis j'aurais préféré que ce soit rouge quand même un petit peu c'est rouge les ennemis voilà la vie à fond donc voilà on peut lui relancer notre attaque magique qui fait bien mal la magie se régénère assez rapidement c'est la magie se régénère assez rapidement j'ai dit c'est la barre verte elle se régénère en dans des coups voilà les gens les boss vont rejoindre là alors je crois qu'on appuie sur b je peux passer en mode a non b c'est pour sauter alors il ya moyen de aller là c'est un peu confus c'est un peu il ya un peu la confusion là alors voilà on peut on peut passer en maintenant la touche y de la manette gamecube on peut passer en vue subjective et viser les ennemis pour leur envoyer des projets magiques voilà alors toi tu comme les deux je viens par savoir il a plus beaucoup de santé le carasse là ouais allez espèce 2 où ils sont bien ouh là c'est le là c'est ces crèches donc allez allez ils renvoyent à la crèche faut que tu vas voir ah j'aime bien ce petit bit the ball c'est sympa ça détend ça défoule ça détend il ya les passages de gros boss qui sont plus frustrant qu'autre chose c'est déjà que ça veut dire qu'avec ce petit boss là je taille bas en retraite à merde donc là j'ai perdu mon allié c'est pas trop grave allez allez espèce de ça il y a un peu de balle à me le faire voilà allez mais où je vais les alors il y en a un qui est vaincu et l'autre aussi c'est bon ils sont vaincus tous les deux et je crois qu'il y en a un troisième non c'est bon mais que faites vous ici on pourrait vous me posez la même question alors du neuf oui beaucoup de neuf les troupes ennemis sont apparus au col cahier voilà taille nage à s'en mobiliser donc voilà on a passé le niveau voilà niveau terminé temps écoulé voilà je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que bon vous avez obtenu la réunion bien bon donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette voie on va s'arrêter là ça aura duré papa pas très longtemps et voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo détente sur mystique heroes sur gamecube existe aussi sur ps2 je crois xbox je sais pas et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit là qu'un petit commentaire qui un petit partage ça fait toujours bien et merci d'avoir regardé et à la prochaine allez bye ciao